bonjour à tous ben voilà après d'innombrables problèmes techniques me voilà de retour alors on va faire une petite tentative ici de démission en direct avec un invité à l'invité qu'on ne présente plus c'est l'icône comment vas-tu du coup si j'ai un souci voilà oui mais ça c'est pas grave tu laisse tomber on est en direct tu dois pouvoir l'enlever c'est bon il faut qu'on peut être le son l'âge de ton côté parce que ça va être une catastrophe on va pas s'entendre tu m'entends plus faut diminuer le son tu n'as pas un casque ouais ouais voilà petite interlude parce que bon ce sont les aléas du live évidemment on n'a pas pu essayer ça alors salut à toi 974 voilà je crois qu'on est en réunion donc avec un casque ça ira mieux alors n'hésitez pas si vous avez des questions sur le bassin c'est le moment c'est l'instant puisque bon on a nico ici en direct on est à distance évidemment remercie skype pour sa contribution puisque voilà c'est une bonne chose qu'on puisse faire ce genre d'émission en direct allo allo tu m'entends nico allo allo nico je suis là je t'entends patrick ouais voilà je t'entends parce qu'en fait je suis un peu perdu il y a une grande différence ouais bon alors ça ça vire un petit peu le son n'est pas tout à fait nickel mais bon faut bien se rendre compte que c'est pas toujours simple de résoudre tous les problèmes d'autant plus que je suis tout seul ici il a fallu que je fasse ça avec des bouts de ficelle pour y arriver à faire fonctionner la chose donc voilà finalement on y arrive tout doucement mais sûrement ça ne peut que s'améliorer avec le temps donc mais en finalité ben nico il ya beaucoup de gens qui m'ont posé des questions concernant la nourriture la bouffe pour les poissons alors qu'est-ce que toi tu leur réponds quel genre de question d'abord en général la question à la suivante qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle est la meilleure bouffe pour 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 les poissons pour faire de la croissance et tout le reste quoi ok on peut on peut peut-être rappeler un petit peu quel est l'idéal je dirais l'idéal pour pour les poissons en termes de grains par exemple tu vois je n'engage que moi je n'engage que cette personne d'autre c'est ça je n'engage que moi sur la bouffe donc la meilleure bouffe il n'y a pas de meilleure bouffe il n'y a pas de moins il y a tout simplement de nourriture de qualité supérieure de qualité moyenne et de qualité inférieure mais elles ont toutes les raisons d'exister en fait il y a pour moi la meilleure bouffe c'est celle que les poissons en mangent et celles qui donnent des résultats au final c'est ça donc il y aura pas mal de personnes qui vont vous dire tiens prends un kilo essaye tu verras bah écoutez je suis désolé de vous dire mais vous pouvez essayer sur un mois deux mois vous ne verrez rien du tout comme différence la différence se fait sur les mois parce qu'il y a tout un cycle qui doit se mettre en place et donc toutes les nourritures ont une certain qualité et certains défauts on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre tout simplement c'est ça bon voilà alors il y aura des gens qui vont être des inconditionnels d'une certaine marque d'autres d'une autre marque moi j'utilise depuis des années la même chose et voilà j'ai des résultats qui sont concliants au niveau du rapport qualité prix je pense qu'on n'a pas de soucis à se faire avec certaines nourritures d'autres nourritures sont nettement plus chères mais je demande quand même à voir est-ce que la différence de prix vaut ce que la politique pardon qu'on retrouve est-ce qu'elle vaut la différence de prix avec la nourriture c'est ça c'est une question que je posez voilà bon et bon qu'est-ce que tu préconises comme grandeur de grain en fait ? alors en fait moi j'ai ma philosophie que moi la carpe est un poisson de fond donc tout d'abord je donne beaucoup plus qu'aujourd'hui mes poissons personnels au magasin à l'heure je donne beaucoup plus de nourriture coulante parce que la carpe est un poisson de fond elle doit manger dans le fond et c'est un luxe qu'on veut s'attribuer en donnant la nourriture flottante parce qu'on veut voir le poisson alors si on veut faire quelque chose qui soit cohérent et bien on donne de la nourriture coulante et on peut donner de la nourriture flottante aussi pour le voir et ça nous permet aussi de les inspecter et de les surveiller mais la carpe est un poisson de fond il resterait un poisson de fond quelle que soit la marque de nourriture c'est la coulante qui est le plus important et pas simplement l'hiver l'été comme l'automne la coulante est principale d'ailleurs beaucoup d'éleveurs la majorité des éleveurs donnent de la nourriture coulante et de la flottante bien entendu pour pouvoir inspecter leurs poissons c'est ça donc en fait la flottante est plus un apport on va dire qu'autre chose c'est pour pouvoir regarder ses poissons on sait que la carte va venir la manger au dessus bien sûr c'est un peu sympa mais la coulante c'est la base de la carte la carte elle gratte le fond des étangs et c'est comme ça qu'elle se nourrit aussi sur la taille de la nourriture il y a des philosophies il y a quelques copains éleveurs au japon qui prétendent que les petits grains sont plus faciles à digérer pour les grosses cartes elles vont les mâcher beaucoup plus voilà et vont digérer beaucoup mieux la nourriture donc pour moi un grain standard c'est 4,5 cm et que le 4,5 cm en fait il va pour toutes les portions de 20 cm et moins d'ailleurs jusqu'à 1 mètre elle mange cette nourriture là c'est ça voilà voilà alors on peut peut-être faire un coucou à ceux qui nous ont rejoint là tu vois que ça commence à s'animer sur le chat bonsoir à tous ben je vais passer tous les bonjours hein tu dis voilà je vois plus aussi bien qu'avant oui alors j'ai plus d'UV j'ai une eau qui est verte est-ce grave bon non c'est pas grave du tout mais bon dans les étangs immaturés l'eau verte c'est finalement c'est simplement pour nous de nous dire l'eau transparente n'a jamais rien fait de bon pour aller à cause l'eau verte il y a plein de nutriments qui prennent dedans donc non absolument pas grave voilà alors du rick ajouter un gros nénuphar dans un vivier 10 mètres cubes est-ce que ça aura un impact sur les paramètres de l'eau je pense pas un nénuphar dans l'eau ? oui un seul nénuphar ça n'aura absolument aucune assurance dans l'eau rien au contraire pour le nénuphar ce sera bien parce qu'il aura beaucoup de nitrates nitrites dans l'eau donc il va bien se nourrir TAB 974 bah oui 974 et oui la réunion est là bien sûr on fait un gros coucou à la réunion je sais qu'il ya des belles choses à la réunion j'ai l'occasion d'y aller et ça ça reste un souvenir merveilleux de vous avoir rencontré franchement un jour il faudrait qu'on ait ensemble là-bas bon si dieu veut nous prêter vie comme on dit alors bonjour papy de l'éric laubry j'espère que tout va bien de ton côté ma question est ma fille fille ne mange pratiquement pas je donne madame x qu'en penses-tu paramètres de l'eau ok merci de nous divertir qu'est ce que tu dis ça c'est un coin ne se nourrit pas ah ça c'est une grande assurance il y a alors apparemment le son n'est pas très bon oui mais bon là je peux pas faire grand chose je m'excuse mais c'est moi je suis en en tierce partie donc évidemment pour le son je fais de mon mieux pour parler dans le micro mais comme je ne suis pas à côté de patrick désolé donc pour la nourriture ben il faut voir est ce que les autres quand ils mangent d'abord c'est la première chose à se demander est ce que les autres quand ils mangent et est-ce la seule qui ne mange pas voilà alors il faudra répondre à ça éric est ce que les autres quand ils mangent ça c'est important de savoir alors de yoann bidon bonjour à tous salut patrick salut nico salut à toi alex salut patrick comment content de revoir nico également ben oui il y a longtemps qu'on ne t'avait plus vu donc ben voilà j'espère que ça fera plaisir à quelques personnes alors après confinement j'attends à la maison bbc évidemment café oui tu m'attends à la maison mais bon le confinement éric risque de durer un petit peu là alors de ludovic ben voilà malamix c'est top ben oui pourquoi pas malamix c'est un bon produit alors de cédric salut patrick je t'ai envoyé un message via messenger pour un souci sur un coût vois ce que tu en penses ben probablement je n'en pense pas grand chose si mes souvenirs sont bons ça rassemble plus à un début d'abcès qu'autre chose ben bon voilà je sais pas te dire si c'est bien cette photo là parce qu'il faut dire que j'étais fort occupé pour essayer de faire ce live parce que bon ça a été compliqué à mettre en route et puis d'aussi de pouvoir faire ce duplex ici avec avec nico et voilà je suis content déjà que ça fonctionne même si c'est pas 100% bien bon ben voilà quoi je peux pas je peux pas faire des miracles non plus pense pas qu'il y en a beaucoup qui sont en mesure de le faire pour le moment de cette manière là donc il faudra être indulgent vis-à-vis de du son leçon n'est pas terrible bernard sébastien bah oui je viens d'y répondre à ça avec le confinement je n'ai jamais fait autant de changement d'eau bah ça c'est positif nico 1 vaut mieux vaut mieux un changement d'eau de trop que trop peu on demandera à macron d'ordonner un peu plus de confinement comme ça il y aura plus de changement d'eau c'est ça voilà c'est toujours le changement d'eau permanent c'est l'idéal hein mais bon voilà alors alors ce qu'on en met tac 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 combien de carpecoil je peux mettre dans 12 millilitres c'est pas compliqué on donne toujours le chiffre maximum d'un coil par mètre cube nico j'ai pas eu des Maintenant, vous avez une filtration d'un mètre cube pour 12 000, à un poisson à un mètre cube, on est déjà dans le dos. C'est ça. Ça dépend de la nourriture que vous donnez, ça dépend de pas mal de paramètres. Oui, oui, oui. La réponse que tu donnes, Patrick, est une réponse standard et moyenne en fonction de, en estimant que la filtration suive. Exactement. Bon, ça dépend évidemment, la filtration va être liée à la quantité de nourriture qu'on donne, qui elle-même est liée au nombre de poissons, etc. Donc voilà, en fait, ça c'est le raisonnement. Mais bon, généralement, les filtrations standards ne permettent pas d'avoir beaucoup plus qu'un mètre cube, sans quoi ça va vite poser des problèmes. Pour autant, pour autant, que cette dite filtration soit déjà bien calibrée au départ, parce que moi, j'en connais quand même pas mal de cas, où j'ai vu qu'on était en sous-filtration sur les bassins. Je veux dire, et là, évidemment, bon, ça fait moins d'un coïe au mètre cube, dans ce cas. Donc il faut voir ce que, ce que, ce que ça peut donner en termes de quantité. Mais bon, voilà. Alors, il y a un fater qui dit, éloigne-toi de ton micro, ça va être compliqué, parce qu'on ne verra plus alors. Donc, à mon avis, c'est une question de réglage de son, c'est, bon, voilà, c'est tout du côté du volume du micro. Et puis, bon, moi, j'ai été obligé de pousser pas mal. Demande peut-être, demande peut-être si c'est ton son qui est mauvais ou mon son qui est mauvais. Ah, bah, écoute, voilà, une bonne question. Est-ce que le son, elle dit, celui-là qui a répondu, éloigne-toi de ton micro olfateur, tu excel, tu excel, dis-moi si c'est le son de Nico qui est mauvais ou bien c'est le mien. Voilà, comme ça, on sera déjà un peu plus fixé. Donc, alors, de Karachi, salut Patrick, et content de te voir, Nico. Alors, Eric, qu'elle vienne manger quelques pelées et puis plus rien, mais il faut dire aussi, Eric, c'est que bon, il fait quand même pas très très chaud pour l'instant, hein, donc même s'il y a du soleil, c'est quand même pas encore top au niveau de, du, comment je dis, du, de la température dans l'eau, hein. C'est là, eh bien, je vais embrayer là-dessus, Patrick, je vais me permettre de t'interrompre. Oui, oui. C'est là que la nourriture coulante va aider sérieusement à relancer le système. C'est-à-dire que là, en bas, elles vont aller manger, elles vont moins venir vers le haut parce qu'il fait un peu plus frais. Il y a une différence de température entre le bas et le haut du bassin et si vous donnez de la coulante, elles vont commencer à manger en bas et puis elles vont commencer à bouger beaucoup plus. Elles vont, de nouveau, plus réactiver. C'est ça. Alors, Eric, avec la température basse chez moi, je ne nourris pas encore. Sur Liège, on a des gelées nocturnes. Bien pas qu'à Liège, on a des gelées nocturnes, mais c'est peut-être temps que tu commences à donner un à manger. Parce que, bon, si elles n'ont déjà rien reçu tout l'hiver, elles vont se retrouver en état de faiblesse pour démarrer la saison. Ce qui n'est vraiment pas une bonne idée. Parce que, bon, après, c'est comme ça qu'on commence à avoir des soucis de santé avec les poissons. Si toi, tu ne manges pas, mais tu auras aussi des soucis de santé. C'est obligé. Pas forcément le corona pour autant. Alors, de Cédric Alves, pas de soucis. Je pensais faire un traitement préventif ou FMC dans un deuxième temps, mais avec l'annex Colombo en préventif, je ne suis pas trop pour le préventif, mais pas de microscope. Voilà, écoute, Cédric, ce n'est pas compliqué, des microscopes. Tu essayes de voir un petit peu ce qui se passe chez, c'est quoi, c'est Lidl. Lidl, tous les ans, ils font des promos sur les microscopes ou c'est Aldi, je ne sais plus. Donc c'est Aldi ou Lidl et ça ne coûte pas très cher. Ça suffit largement pour s'y tirer. Dans tous les magasins de Coye, on peut trouver un microscope à partir de 100 ou 150 euros, je pense. Oui, oui. Il ne faut pas un microscope évolueux, juste pour quelques fois que vous allez faire des frottis. Oui. Voilà. Écoute, ce qu'on pourra peut-être faire quand tout ce bordel sera terminé, Nico, c'est de faire une vidéo de comment faire un frottis, etc. Bon, et comment le faire convenablement, quoi, donc, voilà. Et puis, bon, ici, c'est difficile de montrer. Moi, j'ai démigé un microscope, j'en ai deux, mais je n'ai pas d'auriculaire qui permettent de passer de l'image. Donc, c'est un peu compliqué à montrer comme ça. Alors, Deludo a dit, bonjour, comment font les personnes ayant un très grand bassin 100 m3 et plus pour des changements d'eau, vu le prix de l'eau, c'est un sacré budget. Y a-t-il un palliatif ? Ah oui. Il y a un bon et grand filtre au départ, bien dimensionné, il y a moins de changements d'eau à faire. Dès que la biologie fonctionne bien, elle va dénotrifier l'eau et ça devrait aller. Et on a moins de changements de l'eau à faire. Cela dit, ceux qui ont un grand bassin, normalement, devraient avoir des moyens supplémentaires et pourraient se permettre de changer plus d'eau. Je vais montrer quelque chose, peut-être ici, que toi, tu connais bien, Nico. C'est mon bassin. Voilà. Attends, je vais faire ça. Tac. Voilà, ça, c'est mon bassin. Et là, vous le voyez en temps réel. Donc, ben, mon eau, vous voyez qu'elle est brune. Alors, bon, ça, c'est un bassin de plus de 100 mètres cubes. La cascade au fond, j'ai fait une vidéo que vous avez retrouvée facilement dans ma chaîne YouTube. Ben, quand il pleut, ben, forcément, l'eau, elle descend toute seule de la forêt. Donc, l'eau n'est pas claire. Forcément, on est dans un bassin qui est pseudo naturel. Et, voilà, ça ne coûte rien tant que l'eau descend de la forêt. Mais il faut accepter, évidemment, le fait qu'on n'a pas une eau cristalline, comme vous souhaitez en majorité avoir. Donc, l'eau cristalline n'est pas quelque chose que l'école apprécie particulièrement. Il faut bien se rendre compte de ça. Pour l'instant, l'école, là, on voit qu'ils sont en train de descendre parce que vous ne les voyez pas. Mais, bon, tout l'après-midi, quand il y avait du soleil, eh bien, ça, ils étaient bien là. Donc, je vais essayer de monter un petit peu, tiens. On va avoir un coucher de soleil sur mon saule pleureur. Voilà. Vous voyez, on peut, c'est vraiment en direct. Et les poissons ne sont pas là pour l'instant. Mais, l'après-midi, ils étaient en train de se faire bronzer au soleil. Donc, ça, c'est une solution pour faire des changements d'eau gratus. Ce qui fait qu'ici, moi, j'ai eu des gigas de changements d'eau. Bon, maintenant, ce qu'il y a, je vais devoir intervenir sur la filtration, qui est à base de tapis japonais, maintenant, chez moi, parce qu'elle doit être saturée en argile. Donc, il va falloir sortir le karcher. Et puis, on fera un grand coup de nettoyage là-dedans. Et puis, voilà. Enfin, voilà. Je sors par la karcher. L'avantage de la saturation en argile, tu ne dois pas en acheter en mètre. Non, absolument. Là, ça descend tout seul. Donc, c'est assez gag parce que le remède, donc, vous voyez la cascade au fond, tous les coïs étaient garés en dessous de la cascade parce qu'il y avait de l'eau qui descendait, évidemment, mais pas que de l'eau. Il y a aussi les bonbons qui descendent, plein de petites bestioles, etc. Et croyez-moi que c'était la fête tant qu'il y avait de l'eau qui coulait au niveau de la cascade. Maintenant, c'est terminé. Bon, jusqu'aux prochaines pluies et puis, on verra bien, quoi. Donc, voilà. Donc, en plus, je vais quand même rajouter quelque chose. Celui qui fait un bassin de plus de 100 mètres cubes, généralement, il devrait, en principe, avoir des moyens suffisants pour faire des changements d'eau. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais... Je suis d'accord. Ce n'est pas le souci majeur. Pour quelqu'un qui est limité financièrement, il ne faut pas... Il faut quand même signaler quelque chose. C'est qu'en France, je pense que le mètre cube d'eau est aux environs d'un euro, un euro, quelque chose. Alors que nous, en Belgique, et en particulier en Wallonie, on est assis sur les plus grandes nappes phréatiques de Belgique. On est le fournisseur d'eau de toute la Belgique. Nous, on paye entre 5 et 6 euros le mètre cube d'eau. Donc, amis français, ne vous plaignez pas. Oui, mais enfin, il y a des régions en France, tu sais, où le prix est quand même relativement élevé pour l'eau aussi. Donc, voilà. Alors, ça répond à ta question, Lido. Alors, Fichabille. Bonjour. Quel âge maximum pour un collier en bassin ? C'est ça. Bon, alors, les idées qu'on a en bassin avec l'expérience passée, c'est de l'ordre de 35-40 ans pour un collier en bassin. Donc, à condition d'avoir un bassin qui tient la route, évidemment, parce que, bon, si on a un bassin qui est mal filtré, etc., où il y a des changements d'eau et tout le reste, ça sera beaucoup plus court. Mais dans les bonnes conditions, 35-40 ans, ce n'est pas anormal. Alors, Rick, est le passion toujours actif ? Point d'interrogation ? Je viens juste de lui envoyer un petit message sur Messenger. Oui, le passion est toujours actif. On n'a pas encore d'heure d'ouverture parce que nous n'ouvrons qu'à partir de la fin mars, en règle générale. Comme vous le savez, on travaille beaucoup avec le Japon et on fait toutes les importations du Japon, toute la partie hiver. Donc, notre magasin ne commence qu'à partir de fin mars. Malheureusement, cette année, le confinement est dans. On ne va pas être aussi actif qu'on l'aurait espéré. Mais on est toujours actif sur les poissons. Et pour répondre à Rick, on publie beaucoup, mais c'est Nicolas Delcourt qui publie. Donc, elle passe sur lui-même, la page elle-même, elle ne publie pas tout le temps. Bon, parce que, voilà, c'est Nicolas Delcourt qui fait un maximum de publications. Normalement, vous devez les retrouver. et j'ai beaucoup de gens qui suivent Nicolas Delcourt. C'est ça. Alors, y a-t-il un risque de mettre de l'argile dont la date est limite ? Alors là, c'est quand même une question à 5 ans. On a de 4 milliards d'années puisqu'on a de l'argile qui a de milliards d'années. Oui, oui, c'est ça. L'argile, chez moi, n'a pas de date limite non plus. Elle descend du bois. Donc, ce sont des minéraux. Je sais bien qu'on fout des dates limites surtout, mais bon, il faut quand même vous déstresser un petit peu, les gars, parce que l'argile, c'est un produit qui est naturel. Les verres de terre ne regardent pas si l'argile a une date de préemption ou pas. Il n'y a pas de date limite. C'est peut-être une réglementation encore idiote de l'Europe, mais enfin, il n'y a pas de problème. Alors, c'est toi qui as répondu. Oui, je suis à distance et on passe par Skype. Je vais parler plus lentement. Oui, c'est une bonne idée de parler plus lentement. Je ne sais pas si on te comprendra mieux, mais ça, c'est un autre problème, un autre débat. Alors, quelles bactéries pour diminuer les nitrites ? Bactéries nitrifiantes, il y a toutes sortes de bactéries. Vous en trouvez plein sur le marché. Si on parle de moi, j'utilise depuis sept ans la bactérie qui s'appelle Biota, Biota compi. Donc, c'est un activateur des bactéries dans lesquelles on met des bactéries myophilisées qui se multiplient, qui se développent dans le cooker, dans l'activateur. Et j'utilise que ça depuis maintenant je vous dis sept ans. C'est ça. Et je ne cherche pas midi à 14 heures. Il y a d'autres produits, d'autres marques qui ont des bactéries qu'on jette dans le bassin, donc elles sont complémentaires. Mais, voilà. Moi, je vous dis, ce que j'utilise, je ne peux pas parler des autres produits. C'est ça. Alors, j'ai un écran qui vient de 7 ans. C'est embêtant. Mais, c'est pas grave. Alors, ici, attends, parce que, du coup, j'ai perdu le fil. Ouais, voilà. Alors, Axo White, bonjour. Dans quel sens faut-il mettre les tapis japonais dans la bio? Dans le sens de l'eau ou perpendiculaire au sens de l'eau? Voilà. Ben là, là, c'est... Moi, je suis un garçon très simple. J'aime bien le bon sens du fermier. Que vous soyez couché ou que vous soyez debout, quand il vous plaît dessus, vous êtes de toute façon nué. Ben, pour le tapis, c'est le même. Donc, peu importe le sens, et après, c'est une question d'esthétique, mais que vous le mettiez dans le sens de longueur, dans le sens perpendiculaire, en oblique, couché, l'important, c'est que l'eau passe dans les tapis et que les bactéries puissent s'accrocher. En fait, le tapis n'est qu'une zone d'accrochage des bactéries. Comme ça, il crée des filaments entre elles, il se multiplie, et voilà, c'est tout. mais quand vous mettez des helix, il n'y a rien de fixe. Quand vous mettez des biosérapoles, il n'y a rien de fixe. Donc, ce n'est pas important. Après, vous choisissez, c'est une question esthétique. C'est ça. Alors, le DJ Félix, en début de saison, combien de fois nourrit-on les coilles par jour ? Ben, ça dépend déjà de la quantité qu'on en a. Donc, voilà. Alors, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une bonne idée de donner beaucoup de nourriture en une seule fois. Il vaut mieux répartir sur la journée et donner des petites quantités plusieurs fois par jour. Bon, maintenant, vous êtes confiné. Vous avez la chance d'avoir un jardin parce que généralement, les avatores de bassins de jardin sans jardin, c'est compliqué. Donc, vous avez le temps de pouvoir la nourrir en petites quantités plusieurs fois par jour. Vous verrez bien à quelle vitesse ils vont venir manger et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Au fur et à mesure, vous augmentez le volume. Peut-être pas le nombre de fois que vous donnez, mais la quantité que vous donnez, vous pouvez l'augmenter s'ils arrivent à manger tout ça en moins de 5 minutes, je dirais. D'accord avec ça, Nico ? Moi, de nouveau, c'est ma méthode après, chacun a son truc. Moi, je donne entre 8 et 10 fois par jour, je mets un nourrisseur évidemment, qui donne entre 8 et 10 fois par jour minimum la nourriture que je prends la totalité de la journée divisée par le nombre de fois et ils ont la quantité totale de la journée en 10 ou 12 fois même. Oui, c'est ça. Et l'intérêt de ça, c'est qu'elles vont manger, elles vont digérer parce qu'il faut savoir qu'une carpe colle, le système digestif ne permet pas digerait énormément. Donc, la moyenne, ça va être entre 70 pour les amis français et 85%. Donc, si vous donnez des plus petites quantités, elles vont digérer beaucoup mieux que si vous donnez des grosses quantités à la fois. Vous aurez moins d'abord de pollution dans le bassin, vous aurez des poissons qui vont profiter mais de la nourriture et l'un d'un autre, tout le monde va s'y recouver. C'est ça. Voilà. Voilà. Alors, que pensez-vous de Rick ? Que pensez-vous de Supertop ? Est-ce quelque chose qu'on doit avoir chez soi ? Ah ben là, je crois que Nico a une petite communication. Oui. Et dans les trucs qui viennent de faire entre télévisées. Bien. Pourquoi ? Merci. Alors, Supertable, tu en dis quoi Nico ? Ah, j'en ai mangé ce matin, c'est pas mal. Supertable, c'est marrant que tu m'entendes mais là, en fait, il faut savoir que moi, je ne sais plus travailler donc c'est mon fils qui s'occupe de tout et la première chose qu'il fait en arrivant le matin, c'est une pastille de Supertable dans chaque bassin. On a une vingtaine de bassins donc il faut 20 cubes donc minimum et il tape une pastille de Supertable dans chaque bassin pour maintenir la pression bactérienne en bas et je suis là vraiment un fervent supporter du Supertable. Alors, il faut savoir qu'une chose pour Rick, pour tous les gens qui ont des bassins en EPDM c'est que si on utilise des trop fortes doses de Supertable ça a tendance à sécher si on veut l'EPDM il faut être prudent avec ça. Je ne suis pas totalement d'accord. Si c'est utilisé dans les bonnes proportions c'est-à-dire une pastille pour 20 m3 ça ne devrait pas poser de problème. C'est même pour ça que j'ai dit à haute dose. Oui, la haute dose il faut faire attention même pour les poissons on est quand même dans du dioxyde de chlore donc on a un élément électron libre on a quelque chose qui va se balader dans l'eau qui va essayer de choper tous les autres électrons pour les éliminer. Donc il faut faire de l'avançant. Alors là oui moi je dirais je rajouterais pour Rick que oui pour moi c'est quelque chose qu'on doit avoir en permanence à la maison parce que ça permet de diminuer la pression bactérienne et si on a une attaque bactérienne dans son bassin ça permet justement de maintenir ce niveau relativement bas et de sauver ces poissons parce que bon c'est surtout dans les périodes comme maintenant de confinement et de tout le reste où on a des difficultés parce que les magasins sont fermés et la majorité sont fermées où vous n'avez rien près de chez vous etc. Si vous ne l'avez pas ça devrait être dans la trousse de secours naturel je dirais de chaque amateur le super tam on a fait une émission là dessus si je me souviens bien avec Poisson d'or que vous pourriez le retrouver dans Youtube le kit absolu à avoir je dirais que chaque amateur devrait avoir chez soi sa trousse de secours en quelque sorte et dans la trousse de secours il y avait évidemment le super tam pour évidemment pallier à tous les problèmes bactériens qu'on pourrait qu'on pourrait avoir Juste pour terminer ce que tu viens de dire excusez-moi je suis un petit peu ce que tu viens de dire avec le super tam il y a quelques années j'ai commencé avec ça et tout le monde était assez dubitatif et j'ai un vétérinaire qui s'occupe régulièrement de la poisson-ci et à qui j'ai présenté le produit et depuis qu'il a testé ça fait partie de sa trousse de secours ça fait partie de sa trousse de soins même c'est-à-dire quand vous voyez une petite rougeure sur le poisson un départ de taille bactérienne vous y allez au super tam ça va stopper directement l'évolution et ça peut même la ralentir parce que si le système immunitaire du poisson est actif il peut même s'en défaire des problèmes bactériens et si pas vous avez le temps de réagir et de faire venir le vétérinaire et le poisson n'aura pas été trop agressé par les bactéries donc franchement c'est un produit pour moi ça fait partie de la base d'un bassin il faut en utiliser c'est ça alors pour Titi bonjour je souhaite installer un écumeur où dois-je positionner avant ou après mon filtre à tambour ben après il n'y a pas de doute là-dessus donc je pense moi je ne peux pas répondre je ne connais pas ben les écumeurs ben les écumeurs c'est les grosses buses ça me dit je connais mais je n'ai jamais utilisé donc je ne peux pas donner j'ai aucune expérience le principe il est simple je veux dire le problème de l'écumeur c'est que si on place avant le filtre à tambour le filtre mécanique si on veut ben on va envoyer plein de crases dedans et puis ça n'a pas de bon du tout donc il vaut mieux même je dirais pas le mettre juste après le filtre à tambour il vaut mieux le mettre à la fin à la sortie de la filtration parce que ça ça évitera d'avoir des crasses qui vont rentrer dedans alors Serge Favier salut à tous salut à toi Axo White vous avez parlé de mettre dans le bassin de l'argile trouvée dans la nature quelle est la différence entre de l'argile et de la momoriolite la momoriolite c'est la même chose c'est une argile mais qui est dans laquelle on va retrouver d'autres oligo-éléments que dans l'argile normale c'est ça en fait en réalité moi je vais être très 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 simple avec ça vous allez comprendre directement de la momoriolite c'est pas compliqué il y a 32 éléments si mes souvenirs sont bons dans l'argile dans la momoriolite et il y en a plus de 50 dans une argile classique donc vous manquez déjà 20 éléments déjà pour commencer et deuxièmement si vous prenez de l'argile par exemple ce que j'ai toujours conseillé de faire dans la forêt qu'on sort pour autant qu'il n'y ait pas de culture à proximité pour éviter les pesticides et autres choses que vous prenez dans les 10 premiers centimètres vous allez avoir de l'argile mais aussi plein de bestioles etc que les poissons apprécient particulièrement donc il y a un tas de choses qui sont supplémentaires dans l'argile de la nature par rapport à de l'argile qui a été séchée pour les mettre en sachet évidemment donc ça n'a rien à voir donc maintenant après chacun a son choix il faut bien savoir que si vous mettez de l'argile de la nature ça va troubler l'eau vous n'aurez plus de l'eau comme du cristal ça c'est une certitude mais c'est très bien pour les poissons maintenant vous ne voulez pas prendre risque d'amener une saloperie ou l'autre vous prenez de la momorélite ça sera encore si simple que ça facile à trouver tout le monde normalement tous les magasins ont ça Nico je suppose oui nous on en a une qui est un petit peu différente par la momorélite on a d'autres oligo-éléments en fait c'est des extraits de plantes qui ont été broyées et mélangées à la Réunion c'est ça c'est de la marque naturelle aquatique qui fait le biota etc ça vous retrouvez dans beaucoup de magasins en France j'aime bien la question suivante je suis curieux de voir ta réponse Nico et je crois qu'on sera d'accord là-dessus pour les japonais la plus belle variété de Koi c'est quoi pour les japonais c'est la plus belle variété je pense que c'est le Koi Koi on dit toujours quand même en tous les cas la passion commence avec un Koi Koi et s'arrête avec un Koi Koi donc en fait c'est le Koi Koi moi j'ai commencé avec une femme et je termine avec une femme remarque c'est homophobe ce que tu viens de dire parce que bon il y en a qui commencent avec un mec et puis ils terminent avec un mec ok d'accord ça c'est ton problème non non c'est pas mon problème c'est leur problème on ne nous regarde pas non non donc en fait voilà la réponse je crois qu'il n'y a pas d'équivote là-dessus mais de nouveau sachez que le Koi Koi je vais pour moi ça c'est c'est une expérience que j'ai vécu c'est que on ne s'imagine pas en fait et les éleveurs en fait il y a des éleveurs ils font du Koi Koi ils font d'autres variétés etc mais chaque éleveur a sa propre une variété pas sa propre variété mais une variété qu'il aime plus que d'autres en exemple un de mes copains éleveurs je lui dis pourquoi tu ne fais pas des Gochiki tu sais tout faire il me dit je n'aime pas je n'en fais pas je n'aime pas je ne fais que ce que j'aime en fait donc il produit des Koi 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 il produit des Sanke il produit des Showa enfin il produit beaucoup beaucoup de choses mais par exemple quand je lui ai demandé de produire des Gochiki ils n'aiment pas donc il y a beaucoup d'éleveurs qui font ce qu'ils aiment il vaut mieux d'ailleurs mais il y en a d'autres ils font ce qui est opportuniste en fait ce qui est demandé voilà ce qui est demandé un exemple on a un Dainichi il a commencé à faire d'autres choses parce qu'il s'est rendu compte que Marudo vendait des grosses Mukashi mais Dainichi a décidé d'en faire parce que c'est un opportuniste alors que mon grand spécialiste des Mukashi on le connait il y en a deux Marudo et Marusei oui mais bon l'origine c'est Marusei donc sans discussion aucune l'origine c'est là et bon clairement dans les termes des gros Mukashi il y a de quoi faire chez Marusei donc il n'y a aucun doute là-dessus non plus on n'est pas obligé de courir chez Marudo pour autant donc voilà mais bon ça c'est un autre débat alors Serge et Favier c'est nous les sauts pleureurs quand on voit ton bassin non non c'est bien un saut pleureur tiens je vais le remettre pour vous montrer ça c'est tout oui c'est nous le saut pleureux quand on voit ton bassin ah ouais bon bon écoute il est sympa mon bassin il n'y a rien à dire voilà si vous voulez pleurer bon c'est votre problème pour le mien en tout cas moi je n'en ferai pas de l'autre ça c'est sûr j'ai donné ça m'a pris trop de temps à réaliser celui-là et croyez-moi que j'en suis très content très heureux les poissons vont bien ça c'est pour moi le principal c'était pas de faire un bassin technique avec des sophistications à outrance c'était un bassin qui devait être fonctionnel donc j'ai choisi la simplicité j'ai choisi un petit peu le modèle qui est absolu pour moi et le modèle absolu c'est quoi ce sont les éleveurs du Japon parce qu'eux ils font ça depuis bien plus longtemps que nous et ils n'utilisent pas des technologies de pointe et qu'on sort mais par contre chez eux ça fonctionne donc voilà alors combien faut-il de tapis japonais dans une bio de 3 mètres cubes tapis de 1 mètre sur 1 mètre x 33,8 d'épaisseur bac bio à 1 mètre de hauteur à 1 mètre de profond et 3 mètres de long moi en fait j'utilise en fait j'utilise un tapis bleu de 5 centimètres d'épaisseur donc ce que je fais je les mets l'un contre l'autre aucun espace entre et j'en mets 10 mètres cubes donc ça veut dire que je mets 1 mètre cube de tapis par mètre c'est ça mais là je vais quand même préciser un petit quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire parce que ça c'est valable parce que toi tu travailles principalement en gravitaire donc il n'y a pas de secret mais par contre en pomper jamais mettre les tapis les uns contre les autres parce que là il faut risquer de faire dépendre le bassin c'est trop dangereux ça en fait le problème du pompage en fait aujourd'hui le pompage il y a toujours un pré-filtre avant donc normalement ça doit aller si on entretient son filtre régulièrement un petit rinçage en fonction de ce qu'on nourrit moi je fais un petit rinçage tous les fils sont rincés d'office toutes les semaines et j'ai à peu près 40 mètres cubes de filtre 40 mètres cubes de tapis japonais dans le magasin mais tout est en graviteur tout est en graviteur mais de toute façon toutes les semaines je rince tous mes filtres toutes les semaines les tapis sont rincés pas au karcher rincés à l'eau claire les saletés s'en vont au terminé on redémarre voilà mais il faut le faire il faut le personnel donc il n'y a pas de soucis je mets sur 3 mètres je mets 30 tapis de 5 cm d'épaisseur c'est ça que je plie en deux et que je mets dans ils font 1 mètre sur 1 mètre de haut et voilà quoi 10 cm donc sur 3 mètres ça fait 30 tapis c'est ça et là vous avez une bio qui fait 3 mètres cubes une vraie bio 3 mètres cubes ce qui veut dire que vous êtes allé sur un bassin de 30-40 mètres cubes vous êtes très à l'aise et vous pouvez y aller c'est ça alors donc voilà j'ai perdu de nouveau le fil c'est incroyable voilà pour Johan pour le choix d'un Shoah en Tosai ou Jumbo Tosai quels sont quels critères vous basez-vous ça c'est la question qui tue nous on sait très bien qu'est-ce qu'on va choisir moi j'ai commencé comme tout le monde la première chose que je faisais je regardais le pattern il fallait que ce soit un beau pattern et puis après je regardais un peu la qualité de la peau et après bon on voyait le reste et avec le temps en écoutant les gens qui connaissent c'est-à-dire les éleveurs et en les observant je me suis rendu compte que le pattern vient toujours en dernier lieu chez eux c'est pas un élément important au départ c'est d'abord le corps du poisson puis c'est la qualité de la peau puis c'est le pattern donc en fond ils vont choisir le body d'abord même si le pattern n'est pas joli vous allez avoir en fait c'est ça qui est assez frustrant d'ailleurs c'est que l'éleveur il vous choisit un poisson il n'a vraiment pas l'impression que c'est le bon il vous prend le poisson qui a le bon body mais le pattern il est peu moyen très moyen mais il a une qualité de peau il a une qualité de body exceptionnelle et bien il mettra celui-là en premier et il vendra plus cher que celui qui a un joli pattern bon d'abord l'éleveur il sait aussi quel poisson évoluera et comment puisqu'il connaît sa lignée évidemment mais la sélection normalement doit se faire d'abord par le body la qualité de la peau et puis on vient sur le pattern exactement ben bon pour choisir un cheval c'est pas simple je dirais parce que un coï ne se juge pas sur un critère absolu donc en fait il faut regarder le poisson dans son ensemble c'est pas quelque chose on n'a pas des critères qui sont figés comme ça moi j'ai eu l'occasion de sélectionner des chevalets qui sont devenus super sympas avec le temps mais je veux dire au départ c'est certainement pas le poisson que vous allez choisir de toute façon le chevalet il évolue tout le temps on ne sait jamais comment ça va se passer exactement et en plus c'est ce que je voulais rajouter c'est pas une science exacte non plus donc même un éleveur peut dire tiens il croit beaucoup dans un poisson puis finalement il n'évolue pas comme il l'a espéré et puis voilà donc c'est pour ça que c'est assez compliqué et un chevalet comme tu dis ça bouge beaucoup donc voilà c'est pas simple non plus de donner des indications les meilleures indications c'est ce que tu as dit Nico c'est de commencer par la forme du corps le body etc puis la qualité de peau et puis après vient en dernier lieu le pattern alors ça c'est la réponse que personne n'attend parce qu'évidemment le pattern c'est ce qui ne rend pas son joli dans ce cas là je vous conseille ou je vous donne un avis les conseillers ne sont pas les payeurs je vous donne un avis évitez d'acheter des jumbotosai hors de prix évitez d'acheter des tosai hors de prix achetez un isai qui sont un peu plus chers d'accord mais au moins vous avez déjà une vision de ce qui pourra être dans le futur le jumbotosai c'est assez aléatoire en fait comparer ça à un bébé oh qu'est-ce qu'il est beau ce bébé et regardez moi à mon âge je suis devenu moche j'étais très beau bébé regardez Patrick lui c'est un moche bébé il est devenu beau avec l'âge le tosai il faut c'est une loterie en fait le jumbotosai il a l'air joli comme ça et puis dans le futur c'est raté donc si vous n'êtes pas vraiment pointu dans cette chose là aller sur du nisai ou du sansai voilà c'est beaucoup mieux parce que vous avez quelque chose vous voyez la réalité du poisson alors de la réunion tiens voilà j'ai mon bassin qui fait 6 mètres cubes avec avec la filtration blaster 4 chambres avec bande de fond et une autre bande de fond en attente un skimmer avec filtre sous pression que j'aimerais remplacer ben écoute oui donc c'est pas vraiment une question c'est sympa de toute façon la réunion vous êtes particulièrement bien lotis au niveau climatique n'importe quel poisson prend directement de la taille du volume ça évidemment c'est un non seulement vous avez une vous avez une paradisiaque mais en plus vous avez un climat qui est idéal pour faire grandir du poisson dès que le poisson sort de la botte il a de plus de 300 mètres exactement bon c'est pas compliqué du jour au lendemain si on fait pas grave on le reconnait plus tellement qu'il a grandi mais bon c'est c'est évidemment ben une chance que vous avez donc ben profitez de cette situation alors Donono bonjour quelles sont les meilleures heures pour donner de la nourriture au coï il n'y a pas vraiment d'heure en fait il faut savoir que les poissons qui sont en étang au Japon par exemple ils mangent autant la journée que la nuit donc ils mangent même la nuit donc il n'y a pas d'heure une carpe une carpe vous la nourrissez 24 sur 24 elle mange ben c'est ça elle ne s'arrête pas de bouffer c'est 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 le cochon des étangs exactement elle n'arrête pas elle n'a que ça à faire d'ailleurs ben dans les cochons elle peut avoir du body mais bon en général la couleur c'est pas terrible pas terne c'est plutôt rose voilà donc il n'y a pas d'heure il n'y a pas d'heure pour donner à manger vous mettez un nourrisseur il n'y a pas besoin de regarder l'heure elle mange à toute heure voilà alors de la réunion à corps j'aimerais aussi rajouter une deuxième bande de fond quel genre de filtration je pourrais rajouter moi je te dirais moi je te dirais qu'il a blasté à quatre chambres à six mètres cubes c'est un petit bassin si tu veux vraiment rajouter une bande de fond par sur un filtre aussi il pourrait mettre un filtre à douche ça permettra d'augmenter il faut mettre un pré-fil pour aller dans un filtre à douche sinon on va ramasser toute la saleté il faut voir dans quel état il est le bassin donc voilà mais sinon un filtre à douche ça pourrait être une solution un filtre à douche c'est très bien parce que l'eau va être aérée ça dénutrifie l'eau aussi et ça oxygène l'eau n'oubliez pas qu'on est à la réunion là c'est pas comme chez nous où il gèle encore la nuit non non bien sûr c'est un filtre à douche c'est le filtre à gas à la réunion moi j'ai été en plein hiver là-bas et bon je me suis ramassé un coup de chaleur donc c'est pas c'est pas c'est pas surfait cette histoire-là donc là-bas pour voir le gel il faut aller dans les congélateurs donc sinon c'est pas possible alors de Zombix Zombix 9 dit Patrick puis-je mettre des passes parois sur de la bâche bien sûr c'est fait pour ça les passes parois c'est pour la bâche donc voilà ah voilà Nico qui est retour dans ses occupations téléphoniques alors de Bruno bonjour à tous et à toutes je vais poser ma bombe de fond c'est un bon qu'on branche 16 mètres cubes ferréage fini avec ou sans membrane à air merci la bombe de fond avec membrane bulleur intégrée qu'est-ce que tu en penses Nico moi je suis vieux moi je suis pour les choses traditionnelles salut gamin la bombe de fond avec une membrane le jour où il y a un problème pour une raison quelconque à la membrane ou quoi qu'est-ce comment vous faites pour le remplacer vous compliquez pas la vie il y a des bombes de fond normales mettez un bulleur que vous pouvez déplacer d'un côté à l'autre du bassin ça vous laisse tellement de plus de l'attitude pour faire quoi que ce soit la membrane il suffit qu'il y ait un tuyau qui casse c'est foutu c'est voilà j'en ai j'ai jamais voulu en installer donc non ben écoute je suis tout à fait d'accord avec toi moi je dis toujours le bassin ça doit être kiss kiss en anglais ça veut dire bisous c'est la même technique keep it simple and stupid donc les choses simples et stupides si tu as un bulleur à plateau ou n'importe que tu mets à côté ben ça fera la même chose mais s'il est bouché parce qu'il y a du calcaire ou je sais pas tout quoi enfin bref ben tu tires sur le fil tu le remontes et tu le changes et puis c'est tout ou tu le nettoies tu vois ce que je veux dire donc tandis que comme il dit s'il y a un problème la membrane elle pète ou n'importe quoi ben tu es mort il faut faire de la plongée sous marine pour aller la réparer pour autant que tu as les pièces pour pouvoir la réparer donc c'est vraiment pas c'est pas c'est un gadget exactement ça n'apporte pas grand chose d'ailleurs moi les bandes de fond tout le monde met les chapeaux chez moi il n'y a pas de chapeau ça permet de de les façons sont grands aussi oui alors s'ils seraient petits ça changeait j'ai des grilles en inox moi ah oui ah d'accord tu as ok donc voilà il faut savoir qu'il y a aussi 6 ou 7 bandes de fond je ne sais pas donc c'est différent ouais donc quand tu n'as qu'une bande de fond le chapeau va évidemment créer une espèce de dépression ça va aider un peu quand tu as plusieurs bandes de fond tu peux permettre de l'enlever de mettre une grille inox évidemment ok alors d'Eric quelle quantité de nourriture en grammes ont besoin de plus de 50 cm on dit généralement c'est 5% du poids et puis voilà mais bon tout ça il y a un truc simple tu donnes à manger s'ils bouffent tout en 5 minutes et bien c'est bon s'ils laissent la nourriture pendant une demi-heure et bien c'est pas bon c'est que tu en as donné trop je vois ce que tu en penses Nico ben je pense exactement comme toi il y a un pourcentage après bon c'est une question de budget de nouveau je prends un exemple vous avez 10 cueils de 50 cm on est à 30 kg de poissons à peu près d'accord 30 kg de poissons c'est entre 1,5 kg et 1,8 kg par jour donc votre sac de 10 kg c'est par semaine vous nourrissez vos poissons pendant 25 semaines on va dire parce qu'on réduit c'est 250 kg c'est ça voilà bon mais de nouveau il y a une question de budget et puis et puis comme on dit toujours bon les poissons épluchés on va s'en occuper plus on va leur donner moins on va leur donner plus ok et puis vous avez d'autres bon les poissons sont de qualité moins inférieure on va dire donc on va s'en occuper un peu moins on va donner moins tout doit rester voilà dans le possible mais comme tu dis entre 1,5 kg à 1,8 kg sur 30 kg de poissons ouais ouais c'est ça alors action weight il me fait tout un truc c'est bien il me semble plus que correct au vu de la composition comparée aux nourritures des plus grandes marques spéciales comme la Nijo pour le coup c'est une nourriture à 4 kg à 4 euros le kilo pour poisson d'orlement en pisciculture mais le taux de protéines est élevé et elle possède des vitamines minéraux qu'en pensez-vous je ne suis pas sûr d'avoir bien compris il parle de telle nourriture il n'a pas donné la main justement donc c'est une nourriture à 4 euros le kilo donc tu vois c'est une nourriture de pisciculture il faut regarder la composition derrière alors il faut savoir que dans la nourriture il y a à boire et à manger c'est ce que je veux dire ouais à boire pas trop à manger surtout dans une nourriture à 4 euros le kilo ou à 10 euros le kilo ou à 20 euros le kilo qui existe il faut regarder vous allez retrouver la même chose du maïs du blé etc mais de nouveau c'est comme dans une boulangerie ou comme dans une boucherie vous avez du bœuf à 10 euros le kilo et vous avez du bœuf à 40 euros le kilo tout dépend de la qualité des éléments la qualité des nutriments qu'on met dans cette nourriture et c'est la même chose que pour l'être humain donc il y a s'il demande 4 euros ben il est lourd il doit avoir pour 4 euros s'il paye 10 euros ben il doit avoir la qualité de nourriture pour 10 euros donc elle peut être tout aussi bonne c'est ça il doit l'essayer il doit l'utiliser pendant plusieurs mois et là il voit l'évolution et si ça lui convient il faut continuer avec voilà exactement alors de serre fabrié salut Patrick je vais reviser fabriquer un filtre multi chambres 4 chambres 1,50 80 80 entre les 50 et les sorties 110 alimenté par une pompe de 6000 litres comment calculer l'espace nécessaire entre les parois de Hupflor généralement on me dit 10 cm donc il n'y a pas de calcul c'est voilà entre les deux parois il y a à peu près 10 cm alors de Cédric Alves désolé pour la question bête il n'y a pas de question bête il y a les questions qui n'ont pas été posées qui sont bêtes donc toutes les questions sont bienvenues il n'y a aucun problème avec ça pourquoi doit-on utiliser les pastilles super tap pour baisser la pression bactérienne dans un même temps le rajout de chaque semaine de bactogènes pour rajouter des bactéries c'est deux choses différentes n'est-ce pas Nico le bactogène n'est pas une bactérie qui fonctionne de la même manière que de nouveau du bactogène c'est très bon pour le bassin ça va coloniser toutes les parois du bassin ça va coloniser le bassin et en même temps dans le bactogène il y a des éléments qui vont nettoyer l'eau c'est pas la même chose qu'une bactérie nutrifiante j'ai bien compris la question ça veut dire pourquoi utiliser des pastilles super tap alors que bon la pression bactérienne ça n'a rien à voir donc en fait il y a deux types de bactéries il y a les aérobies et les anaérobies donc évidemment ce qu'il y a c'est que nous on travaille pour la filtration avec des aérobies et puis les anaérobies sont souvent pathogènes donc finalement le but quand on parle de pression bactérienne c'est au niveau des anaérobies qu'on parle alors ce que les anaérobies ne supportent pas c'est les taux d'oxygène élevé c'est pour ça qu'on oxygène des bassins etc et le super tap c'est du dioxyde il y en a qui va être libéré il va en faire un peu le même effet que l'ozone qui est O3 il n'est pas une conception entre guillemets normale l'O3 n'existe pas l'O2 existe mais l'O3 pas mais l'O3 va être libéré le troisième oxygène il va devenir tout simplement l'oxygène est le meilleur oxydant de la planète c'est ce qui brûle tout la même chose avec le dioxyde c'est un oxydant il va brûler tout il va brûler aussi quelques bonnes mais il va surtout s'attaquer aux batteries qui vont rechercher à s'accrocher sur quelque chose elles vont s'accrocher sur l'atome d'oxygène qui est libéré dans l'eau alors Derrick pourquoi ne pas mélanger les japonaises et les israéliennes je parle de quoi bien sûr quels sont les risques alors une époque il y avait un risque aujourd'hui les israéliens se sont adaptés les israéliens avant vacciner leur poisson contre la maladie du KV1 donc la maladie qui est totalement mortelle pour les coilles et qui est donc on ne peut pas soigner pour l'instant en tout cas les israéliens étaient vaccinés donc en fait étaient porteuses porteuses du jeûne et auraient pu le transmettre aux autres coilles c'est pour ça qu'on ne mélangeait pas aujourd'hui ils se sont adaptés ils ne font plus autant de vaccination ou en tout cas ils disent ne plus en faire autant et puis voilà je ne sais pas mais on joue moi je suis un fan de coilles japonais évidemment l'israéliens elle est jolie quand elle est petite mais quand elle devient grande ce n'est pas la même chose et puis on ne mélange pas la Champions League avec la Ligue 2 il y a évidemment un fossé entre les deux même s'il y a de très belles choses chez les israéliens il faut dire ce qu'il y a mais bon ils sont beaucoup moins stables en couleurs déjà par exemple et puis voilà maintenant bon il y a moyen d'avoir voilà c'est tout alors c'est c'est une question de choix mais bon il n'y a pas réel il n'y a plus je veux dire réel problème entre les israéliens et les japonaises ce qui n'était pas le cas par le passé parce qu'il y avait le risque de se choper les KHV ça ça a été attesté donc et les KHV contrairement au coronavirus c'est 98% de morts donc on dépasse largement les 90% ce qui veut dire que c'est une catastrophe monumentale donc voilà alors Derrick est-ce que les Commonwealth sont fort instables au niveau des couleurs alors là il n'y a pas plus instable que ça un common rio ça change tout le temps on peut avoir des common rio qui sont top cette année-ci être moche pendant 5 ans et redevenir super après donc c'est un poisson qui varie énormément encore plus que le choix tu en dis quoi Nico c'est un poisson c'est un poisson très particulier d'abord très difficile à avoir de bons common rio il y a très peu d'élevés qui en font le bon et puis moi j'ai eu de la chance en... Patrick, je ne sais pas si tu te rappelles j'avais acheté un common rio qu'il avait gagné au pôle de pannes et il n'a pas bougé pendant 5 ans il est resté top mais c'est rare et pour un beau common rio il faut mettre beaucoup d'argent et donc là il reste à ça en règle générale le common rio a tendance à un petit peu louer vers le mauvais en avançant dans l'âge c'est ça alors de Karachi 62 qui est devenu le superbe Shora de chez El Pasio que tu avais filmé vendu pour l'interrogation lequel ? j'en ai rien passé oui, je pense que c'est un des derniers qui est venu par inadvertance de chez Isard ah mais oui en fait il n'est pas vendu non non on avait eu un client intéressé mais son offre n'était pas satisfaisante et dans ce cas là comme je suis un passionné je garde le poisson pour moi je me fais plaisir voilà donc c'est un poisson de très belle qualité et qui a maintenant pas loin de 80 cm et qui sera à mon avis l'année prochaine au-delà des 80 cm oui il était comme on dit un shining fish j'étais extrêmement fâché parce que bon quand il était arrivé de toute façon je ne comprenais pas pourquoi il était arrivé normalement il ne devait jamais arriver non en fait c'est une erreur c'est Isaac qui l'a envoyé par erreur c'est exactement ça il devait rester en étant et partir au coche au Japon mais bon voilà il a fait des erreurs donc on l'a récupéré et donc il est dans notre grand bassin il est nourri à quelques kilos jour alors Ludouard a dit qu'est-ce qui est le plus efficace une bande de fond avec couvercle bombé ou avec une grille comme dans ton bassin Patrick ? c'est un choix un choix personnel alors là j'ai expliqué mon choix il a été simple j'ai mis une grille pourquoi ? parce que tout simplement chez moi il y a des mégatons de grenouilles donc à cause du bois il y a des sources etc et j'ai un autre ami que vous connaissez tous qui s'appelle Vincent et qui a aussi des mégatons de grenouilles et un jour il m'a appelé parce qu'on était coincé avec une bande de fond qui était complètement bouchée et bon ces connasses de grenouilles sont rentrées dans la bande de fond et puis la bande elle était tellement longue que finalement ils ont claqué dans le tuyau et en claquant dans le tuyau elles ont commencé à gonfler donc moralité le tuyau était bouché je ne raconte pas la misère que ça a été pour aller déboucher ce tuyau donc moi je n'ai pas voulu cette option là j'ai préféré une grille maintenant si on va regarder ce qui se passe au Japon majoritairement ils ont tous des grilles pourquoi ? parce que bon quand on a un grand bassin je ne parle pas pour les petits bassins mais pour les grands bassins comme chez moi il faut pour attraper les poissons quasiment mettre un filet donc et dans ce cas là un filet plombé il s'attraîne par terre par définition et s'il y a un chapeau évidemment la première chose qu'on arrache c'est le chapeau donc du coup il faut aller le remettre et pour le remettre le chapeau il faut quasiment aller plonger dans l'eau donc moi ça n'était pas du tout l'option que je voulais et j'ai mis une grille comme c'est le cas chez beaucoup d'éleveurs j'ai mis un chapeau parce que tout simplement j'ai fait une erreur à la conception j'ai mis qu'une seule bande de fond et je pensais qu'avec le chapeau j'arriverais à pomper tout mais ma bande de fond elle est limitée en distance donc j'aurais dû en mettre deux et donc comme chez Patrick il y a beaucoup de bandes de fond il n'y a pas de soucis de mes grilles mais si vous n'avez qu'une seule bande de fond chez vous ou deux pour une grande surface le chapeau va créer une dépression donc il va aspirer un peu mieux si vous avez facile de mettre plusieurs bandes de fond la grille c'est l'idéal parce que dans ce cas là il y a même les feuilles qui passent dedans il n'y a pas de problème ça passe mais si vous avez un chapeau les feuilles bougent parfois le chapeau ce qui arrive souvent là où il y a pas mal de feuilles d'autre part j'ai pu remarquer que sur pas mal de vidéos que les bassins qui se trouvent en Allemagne leur filtration est surtout avec des brosses et des biomédia ça c'est encore une autre discussion mais ça c'est des anciens bassins qui n'ont pas évolué mais aujourd'hui en Allemagne c'est tambour écoutez j'ai fait une installation avec un copain en Allemagne c'est tambour tapis 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 biosérapone tapis tapis et ça c'est chez un chez quelqu'un qui a des poissons qui vont entre 5 et 25 000 euros pièce voilà alors moi je pourrais si on veut j'ai encore dans mes archives j'aurais retrouvé ça tu es là je veux t'amuser avec un de mes potes que tu connais aussi Nico c'est un éleveur c'est un éleveur pas très connu il s'appelle au Monsako je crois au Monsako tu vois on avait été chez un hollandais que je ne nommerai pas mais que tu connais aussi qui a le plus grand frigo d'Europe et qui fait de l'importation de fruits exotiques donc c'est pas un mec qui est très limité financièrement et on avait été chez lui il avait une bio qui était assez balèze avec du calnès à l'époque le cas 1 et finalement il avait que des emmerdes avec ses poissons des maladies machin etc et finalement on a tout viré tout ce calnès c'est tout ce moving bed pour mettre que du tapis japonais et depuis qu'il a fait ça il n'a plus jamais d'emmerdevant c'est comme ça moi je ne raconte pas des histoires si je dis bon le moving bed c'est symptomatique ça fonctionne il n'y a pas de problème mais bon ça met énormément de temps à se coloniser et qu'on sort c'est pas pour rien le tapis japonais a quand même un rendement qui est nettement plus efficace moi je ne vends pas de tapis japonais je m'en fous en fait le tapis japonais pour moi c'est comme une construction de maison ça doit être la fondation d'une filtration exactement après vous pouvez venir avec des produits autour il n'y a pas de soucis mais le tapis japonais ça doit être groudant parce que le tapis japonais va pouvoir plus facilement se coloniser et va laisser va aider à coloniser les autres les autres supports biologiques bah oui bah écoute y a-t-il une raison à ce qu'ils utilisent type LX calnès c'est machin etc oui parce que bon c'est historique c'est quelqu'un qui a mis ça sur le marché qui est aussi un copain que tu connais aussi Nico qui s'appelle Martin Kamer et qui avait trouvé ça dans les centrales d'épuration qui d'ailleurs matériel qui est totalement interdit dans les centrales d'épuration totalement interdit quelque chose d'important le calnès tous ces supports en moving dead c'est surtout dans la pisciculture pour la pisciculture pour le poisson alimentaire etc pourquoi on utilise beaucoup ça là-dedans parce qu'on réduit l'espace pour mettre beaucoup beaucoup de supports mais ce qu'on ne dit pas c'est que dans ces piscicultures c'est changement d'eau 24 sur 24 donc le calnès a plus facile à fonctionner si maintenant on part sur du poisson ornemental vous allez dans tout le Japon dans tout le Japon il n'y a pas un éleveur pas un qui n'a pas de tapis japonais non mais moi je n'en connais pas qui ont du calnès moi j'en connais pas non plus mais j'en connais d'autres qui ont par exemple de la céramique oui ok mais ils ont toujours leur tapis japonais toujours exactement alors moi moi j'ai vu ce que ça donne sur des poissons et je ne parle pas des poissons à deux balles je ne parle pas du mec qui a fait grandir les tosselles je parle des mecs qui achètent des poissons à plus de 10 000 euros pièce et le résultat qu'ils ont obtenu voilà parfois c'est à pleurer donc c'est comme tu dis Nico c'est le fondement mais bon le fondement doit être suffisamment grand attention tout le reste c'est calnès c'est machin c'est bien mais le calnès était un produit qui devait être qui est utilisé dans les centres d'épuration en Scandinavie et aujourd'hui c'est totalement interdit pourquoi parce que à force de se frotter puisque c'est en mouvement permanent à force de se frotter ça dégage des micro-particules de plastique donc c'est totalement interdit donc ben bon chacun a son idée mais vous savez c'est toujours la même histoire tous les ans il y a quelqu'un qui réinvente l'eau chaude et un autre qui invente la roue et il faut quelque chose de nouveau et c'est purement commercial et ça n'a pas d'intérêt moi j'ai toujours pris pour habitude d'essayer de faire comme ça où ça fonctionne et quel meilleur exemple à avoir que celui-là du Japon finalement c'est eux qui font ça depuis des lustres et ils savent quand même ce qu'ils font alors de Bruno Perrault en gravitaire ma pompe Superfiche Eco plus RC2000 est préférable de la poser dans une cuve chambre de pompage en fin de filtration ou en retirant la coque ça c'est en gravitaire en gravitaire la pompe se met toujours il faut voir ce qu'il y a comme pré-filtration mécanique donc après le filtre de toute façon on la pompe en gravitaire tu la mets après le filtre totalement sauf dans le cas pour ceux qui ont un filtre à gris où ça se met entre le filtre à gris et le filtre en gravitaire oui si tout est en gravitaire ou en semi-gravitaire on va voir oui avec un filtre à gris classique il n'y a pas de gravitaire pur c'est du semi-gravitaire d'officier donc dans ce cas-là on parle plus de gravitaire on parle de semi-gravitaire mais après la question c'est en gravitaire oui mais d'accord mais bon tout le monde ne fait pas toujours la différence entre le gravitaire et le semi-gravitaire il faut faire attention avec ça donc de toute façon comme dit Nico si c'est du gravitaire pur ça se met toujours après la filtration et puis si la sec c'est une question simplement de facilité on ne se mouille pas les mains tout le temps on ne doit pas toujours nettoyer la pompe on la démonte c'est facile on ferme la vanne on démonte la pompe on la remplace c'est beaucoup plus simple à utiliser c'est ça parce que bon une pompe c'est comme nous c'est pas éternel il faut bien se dire ça donc un jour ou l'autre il va falloir la changer la pompe donc voilà donc maintenant qu'on mette la pompe le mieux c'est de le mettre à sec d'avoir une pompe à sec je ne sais pas si la superficie je crois que oui je pense que oui Eric la place d'un bulleur 35 litres par minute est au centre du bassin ou contre les parois c'est de nouveau une question que je sois est-ce que tu le mettes au centre ou à droite ou à gauche ça n'a pas l'importance l'oxygène qu'elle apporte ça apporte dans toute l'eau donc c'est une importance bon de Philippe Bonduet j'attends plus Nico ben écoute c'est normal il est fatigué donc il ne m'entend plus ouais ouais donc voilà on ne sait pas changer la technologie là voilà on est tributaire de ce qu'il y a comme micro mais c'est déjà pas mal qu'on puisse le faire donc est-ce que vous pourriez me donner la taille de la plus grande carpe-coil que vous avez vue la plus grande carpe-coil que j'ai vue et que j'ai possédé jusqu'il y a 3 ans 117 cm c'était la mienne que l'éleveur m'a repris pour faire ses karachi et maintenant elle doit être à 120 ouais ouais bon c'est des poissons que nous on a vu tous les deux tu l'as vu tu l'as vu avec moi donc je veux dire par exemple j'ai eu 20 poissons que lui voilà ça fait partie des toutes grandes je peux dire ouais ouais parce que voilà c'est des pièces c'est des monstres c'est des monstres donc voilà maintenant si vous voulez voir plus grand il y a les câbles du Mekong il y avait d'ailleurs deux exploits deux ça c'est la plus grande câble qui existe il y avait des grands sujets chez Sakai Fish Farm et vous retrouvez ça vous faites une recherche sur Youtube dans la chaîne Aquatech Nobel et vous cherchez le titre Koi or Monster Koi or Monster et croyez-moi que celui-là est vraiment 50, 160 ouais c'était plein de il faisait un minimum de 2 mètres elle est encore chez Kentaro elle est toujours ouais c'est absolument c'est un corps énorme donc c'est vraiment impressionnant une banane et il faut savoir quand vous regardez cette vidéo que les poissons les Koi les vrais Koi parce qu'il y a ce poisson-là évidemment mais il y a des vrais Koi avec et les vrais Koi qui sont là-dedans font 80 centimètres le plus petit donc vous allez voir que cette carte du Mekong va remonter à un moment donné et il va balancer à un Koi de 80 centimètres comme une allumette c'est vraiment impressionnant à voir donc maintenant pour les Koi normales 120 c'est normal donc croyez-moi que ça devient aussi un monstre alors de Yohan Bidon moi-même j'ai viré mes LX filtration à base de mi-LX mi-tapis japonais pour être total japonais bassin 15 mètres cubes 3 pour 15 mètres cubes de tapis avec tambour et là plus de problème ben oui forcément alors ma dernière question ce qui sera d'ailleurs la dernière question de Rick je vois régulièrement des bassins avec des Koi dont les taches noires grises comme des éclaboussures c'est dû à quoi ? mauvaise maintenance ? ah oui ben ça c'est de Sumi-Spot de Chimie du Chimie oui c'est des Koi le soumis n'est pas un défaut le soumis c'est la couleur qui sort bien le Chimie ça se pose sur le poisson oui ben ça c'est voilà c'est comme quelqu'un qui a c'est un défaut du poisson c'est dans la génétique du poisson c'est tout ça n'a rien à voir avec la maintenance pas du tout non ça a vrai que c'est un poisson de mauvaise qualité on va dire comme ça enfin il n'y a pas de poisson de mauvaise qualité il y a un poisson de moins bonne qualité voilà je me connais je suis très positif et diplomate enfin voilà en tous les cas une chose est sûre c'est que ben moi déjà pour commencer je te remercie d'avoir participé à ce premier live et on en fera certainement d'autres parce que on a le temps là avec le confinement on ne sait pas quand on sait que ça a commencé mais on ne sait pas quand ça a continué j'ai remarqué d'autres petits problèmes techniques de décalage de l'image avec le son on sait à moins d'arranger il faudrait qu'on refasse une petite connexion Skype toi et moi pour mettre ça au point et ça c'est pas très grave et puis ben j'espère surtout qu'Internet va tenir le coup parce que là j'ai eu quand même quelques nouvelles qui sont un petit peu moins enthousiasmantes apparemment il commence à y avoir quand même un petit peu du toussage de matériel au niveau d'Internet donc le réseau commence à être vraiment très 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 chargé et apparemment ça commence à craindre donc là pour l'instant les problèmes techniques qui ont l'air d'être passé bon maintenant évidemment ça va s'améliorer avec le temps donc après bon ben je reviendrai certainement demain vers 18h comme les autres jours en espérant que le système veuille bien démarrer qu'Internet fonctionne et puis ben en attendant moi je vous dis une très très bonne soirée prenez bien soin de vous et puis quand vous faites le bassin ben surtout ne soyez pas sèche Nico ben surtout pas surtout pas moi je suis dispo Patrick quand tu veux il faut juste que tu me prennes avant que je prenne mes médicaments pour pouvoir tenir c'est ça après cette session je suis ok il n'y a pas de soucis je te remercie Nico moi je vous dis à tous à très très bientôt attends une seconde Nico on va quand même voir ici ce qui s'est passé je vais dire sur ça a changé c'est malheureux avec il change toujours tout 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 voilà vous avez été 465 à suivre ce live je vous remercie encore de votre fidélité et puis ben demain d'autres questions d'autres réponses commencez à réfléchir déjà à ce que vous voulez avoir comme réponse et puis on se donne déjà rendez-vous demain à 18h comme d'habitude maintenant allez moi je vous dis bonsoir bonsoir à toi Nico et à très très bientôt salut ciao ciao tout le monde voilà